Salut à tous, merci d'être là et de regarder ma vidéo, si vous appréciez n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo, et bien sûr n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu si vous aimez ce contenu, ça m'encourage énormément, maintenant, installez-vous confortablement et profitez au maximum de cette vidéo, bon visionnage. Après des débuts précoces mais agités, le milieu de terrain passé par le Real Madrid, Vitesse Arnhem ou la Real Sociedad est désormais bien installée à Arsenal, et ce vendredi, le club a annoncé la prolongation de son meneur de jeu et capitaine jusqu'en 2028. Le Portugais est sorti sur blessure après seulement 27 minutes face au shérif Tiraspol en Ligue Europa, un nouveau coup dur pour le Portugais et son entraîneur José Mourinho, le Special One est dépité après ce nouveau pépin physique, Renato Sanchez est un joueur qui est trop souvent incertain, c'est difficile à comprendre, le Bayern Munich n'a pas compris, le PSG non plus, et nous on se fatigue à essayer de comprendre, a-t-il déclaré, et le milieu totalise 21 blessures depuis la saison. 2016 à 2017 Comme attendu, Julian Nagelsmann a été nommé sélectionneur, il succède à Anciflic, écarté de son poste le 10 septembre au lendemain d'une déroute contre le Japon, et à 36 ans le technicien bavarois devient ainsi le plus jeune sélectionneur de l'histoire de la Nationalmannschaft, « Nous avons un championnat d'Europe dans notre pays, c'est quelque chose de très particulier, le fait d'avoir un grand tournoi dans son propre pays résume tout pour moi », a-t-il déclaré. C'est désormais officiel Xavi prolonge au FC Barcelone, arrivé en novembre 2021 pour remplacer Ronald Koeman, le champion du monde 2010 a su remettre le Barça sur le toit de l'Espagne en remportant la Liga l'an dernier, sous contrat jusqu'en 2024 le technicien de 43 ans a prolongé d'une année son contrat, ce qui le lit désormais avec les Blaugrana jusqu'en 2025. Pablo Longoria a pris la parole ce vendredi soir après plusieurs jours de mise en retrait, depuis la réunion houleuse de lundi soir, le président de l'OM avait décrété, ainsi que trois importants dirigeants du club, que les conditions pour bien travailler n'étaient pas réunis pour continuer, et qu'il était probablement l'heure de tout stopper, et à l'issue donc d'une petite semaine de réflexion Pablo Longoria a fait part de sa décision au sujet de son avenir à la tête de l'OM. Le dirigeant va rester aux commandes malgré les difficultés, et il va donc continuer à occuper ses fonctions, cela veut dire la recherche d'un nouvel entraîneur dans les jours à venir, ce qu'il aurait déjà débuté à faire depuis mercredi.